Pour les pays du Sud qui subissent le colonialisme du capitalisme occidental, il n'y a pas d'autre choix que de tenter de ne pas se faire trop écraser à la COP. Mais pour nous occidentaux, la COP 21 s'annonce déjà comme le 21e échec des négociations à propos du réchauffement climatique. Nous n'attendons rien de bon d'un sommet qui se déroule sur le site d'un aéroport pour promouvoir l'aéronautique française, et qui est promu et financé par ceux-là même qui causent le désastre, tels l'État, BNP Paribas, Suez, Carrefour, JC Decaux, ou encore EDF pour qui la menace climatique est l'occasion rêvée pour promouvoir le nucléaire en plus du charbon. Nous n'attendons rien de bon non plus d'une conférence internationale, mais qui se discute uniquement en anglais et sans traduction simultanée, et qui n'accorde pas un nombre équitable de négociateurs par pays, marginalisant encore les pays les moins puissants économiquement au profit des autres. Nous n'attendons rien de bon d'un sommet qui emploie pour son organisation des salariés en dessous du SMIC. Nous n'attendons rien non plus d'un gouvernement organisateur qui veut construire un aéroport inutile à côté d'un autre. Alors, parlons d'autre chose. Parlons de ce qui s'est développé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ces sept dernières années, en place est lieu d'un projet d'aménagement capitaliste. Quand on ne s'est jamais rendu sur place, c'est difficile de s'imaginer l'ampleur de la zone. La ZAD s'étend sur environ 10 km de long et 2 km de large, ce qui fait environ 2000 hectares de bocage, de routes et de fermes, de maisons d'habitation, de yurtes et de cabanes, de bois et de friches, de hangars et de mars, etc., etc. La zone est habitée d'une soixantaine de lieux de vie très divers, et habitée par des personnes, des familles, des collectifs, très différents les uns des autres. La zone est habitée d'une soixantaine de lieux de vie très divers, Tout a commencé par un projet d'aéroport, et par quelques irréductibles habitants qui avaient décidé qu'on ne la leur ferait pas. Conscients qu'un territoire vidé de sa population est un territoire facile à conquérir, ils ont lancé en 2008 un appel à venir occuper la zone. On habite ici depuis 1970, à travers le projet d'aéroport. C'était en 1974 que ça a commencé, ça a été remis un petit peu sur le... à l'ordre du jour, on avait entendu parler un petit peu avant, il y avait des vagues bouillies qui couraient. Ensuite, pendant, jusqu'en 92, il m'a mémoire à bonne, moi il n'en a pas été question, et c'est sous le gouvernement Jospin que ça a été remis à l'ordre du jour. Le projet de nouveau est apparu, est revenu sur le tapis, à l'initiative du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui prétendait que, un an atlantique allait être saturé, le surval de Nord, c'était un danger, enfin bon, voilà. On s'est aperçu que tout seul, on n'arriverait pas à gagner contre Vinci, et l'État, donc on a fait un appel, un appel en demandant à ce que tout le monde vienne de France, et même d'ailleurs, vienne nous aider, vienne nous habiter, vienne nous occuper les lieux, et tout, donc c'est nous qu'on a fait cet appel, et avec les cul-de-plomb, enfin, ce n'était même pas les cul-de-plomb, c'était des habitants qui résistaient, une autre assoce qu'on avait fait avec des habitants du coin, et donc on a fait cet appel, et cet appel n'a pas trop bien marché la première fois, et le deuxième coup, c'était au climat, qu'il y avait beaucoup de monde, et tout, et là, à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui sont restées sur place, et tout, donc, ma première réaction, ça a été quand même un petit peu la méfiance, parce que c'était vraiment des, enfin, ce n'était pas du tout la même vie que nous, tout ça, donc la collectivité, les machins, tout ça, je n'avais pas trop l'habitude à ça, et puis donc, petit à petit, on a commencé à aller sur les lieux, à faire connaissance, si des personnes sont venues ici, tout ça, on a s'aperçu qu'on avait des points communs, et petit à petit, ça s'est fait comme ça, et après, jusqu'aux expulsions, c'était comme ça, on essayait de faire des liens, avec les personnes de la ZAD, et puis les habitants, enfin, tout ça, on a, petit à petit, on s'y est mis, et après, on a commencé à connaître de plus en plus de monde, et on s'est aperçu que ce n'étaient pas les méchants qu'on pourrait croire, qu'on ne connaît pas, qu'ils étaient tout à fait ordinaires, très sympas, et puis, qu'il y avait sûrement quelque chose à faire avec ces personnes-là, et puis c'est ce qu'on a fait, et puis le résultat est là, c'est qu'on est ensemble. Bonjour, et bien ici, on est sur le toit de la future auberge du Limanbou, donc le village du Limanbou, c'est un village de la ZAD, qui est sur le tracé du futur projet d'aéroport, et dans ce village, il y a des irréductibles habitants qui résistent, dont font partie Claude et Christiane, font partie de ces habitants qui, dès 2008, avaient appelé à Occupation, et avaient appelé des gens d'ailleurs à venir vivre sur la zone, pour empêcher les travaux, et pour empêcher le projet d'avancer. Depuis ce moment, depuis qu'ils ont appelé à Occupation, ça fait plusieurs années qu'on s'organise ensemble, notamment autour des questions d'autonomie alimentaire, et qu'on partage ensemble un jardin, une activité de petit élevage vivrier. Depuis aussi des années, ils sont l'objet de procédures d'expulsion, du coup il y a eu une série de procès à répétition, à leur rencontre, depuis trois ans, et cette espèce de longue série noire judiciaire, a abouti à leur expulsabilité, c'est-à-dire qu'il y a eu un rendu le 14 mai, qui les déclare expulsables de la maison qu'ils habitent depuis plus de 15 ans, expulsables sous 18 mois. En réponse à cette décision de justice, et aussi pour prolonger les niveaux de l'autonomie alimentaire et le partage matériel qu'on met en œuvre avec Rio de Christiane, on a décidé de lancer ce chantier, qui consiste à rénover l'ancienne écurie, qui nous servait jusqu'à présent de labos et de lieux de stockage, pour en faire une conserverie, une salle de banquet et une très grande cuisine. Ce chantier, c'est une réponse à tous ceux qui veulent expulser les habitants de la zone, et c'est une démonstration en acte qu'on se projette ici sur le long terme. C'est aussi une manière pour nous d'aider des habitants qui, depuis des années, du fait du projet, n'ont plus de perspective ici, et par conséquent, ne parviennent pas à investir dans des chantiers ou à améliorer l'ordinaire. Donc pour nous, ce chantier, c'est une manière d'inscrire durablement la résistance et d'affirmer avec l'eau de Christiane qu'on restera ici jusqu'au bout. On a pu couvrir 4000 euros de dépenses du chantier, que ce soit les ardoises, l'achat de ciment, etc. Ensuite, il y a des gens du coin qui ont ramené des choses, qu'ils avaient en vrac chez eux, en rab, c'est venu compléter. Mais quand même, le gros des frais de chantier, c'est de l'achat collectif neuf ou d'occasion. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire quelque chose de très beau, que ça se voit que c'est vraiment rénové, pas juste rajouter trois tôles vite fait, de vraiment marquer quelque chose, que ça se voit quand tu passes devant la maison, qu'elle n'a plus rien à voir avec avant. Et que du coup, ça renforce le geste d'affirmation politique de la construction. Et puis il y a le bois aussi. Alors le bois, ah oui, j'ai dit le bois. Le bois, une partie majeure du bois d'œuvre, il a été coupé cette année sur la ZAD, dans le cadre de la campagne Abracadabois. Et du coup, c'était la première année qu'on s'organisait collectivement pour faire du bois d'œuvre. Et puis il y a une scierie dans un comité de soutien du Limousin qui est venu cet été, avec laquelle on a débité un certain nombre de sections qui viennent ravitailler différents chantiers de la zone, parce qu'il y a de multiples chantiers sur la zone, pas que celui-là, mais différents chantiers de la zone, dont celui-là. ont. qui C'est parti. 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 La vache. Bienvenue à la fromagerie de Bellevue. Ici, on ne travaille pas. on fabrique nos vies. Un petit mot sur les fromages, le fromage blanc, la crème fraîche, le yaourt, le beurre et bien sûr le lait qu'on partage avec vous. Aujourd'hui, on a cinq belles vaches, Fas, Loulou, Étoile, Camille et Trottinette, qui donnent une quantité variable de lait que l'on transforme matin et soir. Elles pâturent sur les terres occupées de Bellevue et sont prêtées par des paysans en lutte depuis fin décembre 2012. Ce qu'on fait avec le lait est mis en partage dans un frigo commun. Parfois, le frigo est plutôt plein, parfois plutôt vide. Tout ce que vous y trouvez est à votre disposition. Chaque vendredi se tient au carrefour libéré de la Sauls de 17h à 19h, le nom marché. On y ramène ce qu'on fait ici, mais il y a aussi du pain, des légumes et autres, ramenés par d'autres collectifs qui cultivent la zone. Nous ne sommes pas des agrédiplômés et ne comptons pas le devenir. On n'a pas une installation conforme aux normes en vigueur. On apprend sur le tas, la traite, la fromagerie. Ici, tout cela ne serait pas possible sans les coups de main, la transmission des savoir-faire, les dons, l'implication de tout plein de personnes dans cette lutte. C'est aussi ce qui nous est important à Bellevue. Un brassage et une confrontation entre des mondes qui ne se rencontrent pas très souvent, avec toutes les richesses que ça apporte. On n'est pas là pour vendre du lait, mais pour contribuer à nourrir les résistances multiples, par des tentatives de s'organiser, pour vivre et lutter dans ce bocage contre la métropole, la marchandise, pour défendre des terres, des rêves, des souvenirs, des possibles, pour partager des fromages, des idées, des messages, des massages, des astuces, des connaissances, des émotions, des armes, des recettes, des doutes et des désirs. Signé, les très heureuses. Bonjour, je suis Ariel. Je fais partie du collectif de solidarité avec les expulsés de la rue de Stock de Nantes. On est un collectif avec plusieurs organisations et des citoyens solidaires comme moi. J'essaie, face à l'irresponsabilité des autorités, qui laissent ces gens sans aucune aide ni protection après leur exode et leur long voyage jusqu'à ici, à travers le désert, le Méditerranée, où il y a beaucoup qui sont restés et sont arrivés ici. L'État se déresponsabilise totalement de ces gens. Et nous, comme citoyens solidaires et collectifs, on essaye de les aider et c'est pour ça qu'on aide à peu près 170 personnes qui sont dans ces quatre squads depuis un an. Et la ZAD contribue solidariamente avec cette lutte pour faire un peu plus digne la vie de ces gens qui arrivent chez nous pour demander l'asile politique. N'importe, il ne faut pas faire la différence. J'avais envie de parler un peu de pourquoi on est ici ou pourquoi certains d'entre nous sont ici. Et du coup, il y a quelques raisons qui vont peut-être aussi au-delà d'un projet d'aéroport. C'est que je pense qu'on est un certain nombre à lutter contre un projet d'aéroport pour d'abord lutter contre des projets d'aménagement du territoire qui sont imposés par l'État et par des sociétés qui veulent se faire de l'argent. Et où du coup, on cherche à aménager, à décider de nos vies dans une logique de profit et qui est un peu tout le contraire d'une logique de chacun décide ensemble avec les différentes personnes concernées de qu'est-ce qu'on fait de nos vies, qu'est-ce qu'on fait de notre avenir. Du coup, ça c'est une première raison d'être là. Après, il y a aussi l'envie de rejoindre des gens en lutte et de lutter avec des personnes variées en prenant en compte notre diversité mais en essayant d'aller ensemble dans une direction. Il y a l'envie que chacun, chacune puisse avoir accès à ce dont on a besoin pour vivre, que ce soit un espace pour simplement habiter, avoir une habitation, construire une cabane, ce qui est un truc que dans ce monde il n'y a pas tout le monde qui a accès et que du coup, en ayant une zone, une grande zone où on peut un peu y faire des choses qui ne sont pas ordinaires, c'est aussi permettre d'avoir des gens qui ont besoin d'un espace pour vivre, de pouvoir construire une cabane, des gens qui ont envie de faire de l'agriculture vivrière, de juste cultiver pour partager avec d'autres gens en lutte, pour donner à des cultures, à des cantines populaires, un truc d'autosuffisance alimentaire et de solidarité, d'avoir de l'espace pour ça. C'est un moyen de divers gens en lutte, de se rencontrer, c'est un lieu qui est un peu grand, un peu connu, où il y a un peu de la place et qui s'inscrit un peu sur le long terme et où du coup, c'est aussi un carrefour, un croisement de différentes personnes qui luttent contre ce système, qui veut décider de nos vies pour l'argent, pour faire de l'argent à des gens qui en ont déjà. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a un certain nombre de défis, ce sont des défis immenses. On se réapproprie à la fois des nouvelles façons de faire de l'agriculture, des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons de construire nos logements, des nouvelles façons de décider ensemble, de décider en commun comment nous voulons habiter ce territoire en tenant compte de son histoire, en tenant compte de son environnement. Et si on va à Paris aujourd'hui, ce n'est pas pour demander quelque chose, ce n'est pas pour revendiquer quelque chose. En réalité, ce qu'on fait, c'est une main tendue. C'est proposer une perspective, la seule perspective aujourd'hui, la seule perspective qui puisse bouleverser ce monde en crise, ce monde en crise écologique, économique. Et c'est une perspective qu'on offre à tous. Tous ceux qui en ont assez de leur routine, tous ceux qui ne peuvent plus habiter le salariat, tous ceux qui sont oppressés par la justice, par la police, par l'État, tous ceux qui cherchent une porte de sortie. Cette porte de sortie, elle est là, elle est concrète. Ici, on la construit dans le quotidien et on la défendra jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501